Cinq citations. Thème, aide. 1. Le plus beau dans cette vie, c'est de se fatiguer pour quelqu'un sans qu'il s'en aperçoive. Christian Bobin. Cette citation de Christian Bobin met en avant la beauté de l'altruisme et du dévouement désintéressé envers autrui. En d'autres termes, elle souligne le bonheur et la satisfaction que l'on peut ressentir en s'investissant pleinement pour aider ou soutenir quelqu'un, sans attendre de reconnaissance ou de gratification en retour. Cela met en lumière le fait que le véritable acte de générosité et d'amour se fait souvent de manière discrète, sans attendre de retour, simplement par souci du bien-être de l'autre. 2. Personne ne se lasse d'être aidé. L'aide est un acte conforme à la nature. Ne te lasse jamais d'en recevoir ni d'en apporter. Marc Aurel. Cette citation de Marc Aurel signifie que l'aide est quelque chose de naturel et d'important dans la vie de chacun. Selon lui, personne ne se fatigue jamais de recevoir de l'aide, car c'est une action bénéfique et essentielle. Il encourage à ne jamais refuser l'aide que l'on nous propose, mais aussi à être toujours prêt à aider les autres. En résumé, Marc Aurel souligne l'importance de la solidarité, de l'entraide et de la générosité dans nos relations avec les autres. 3. On a toujours besoin de quelqu'un qui a besoin de vous. Romain Garry. Cette citation de Romain Garry, « On a toujours besoin de quelqu'un qui a besoin de vous », exprime l'idée que dans la vie, il est important d'avoir des relations où l'on se sent utile, où l'on se sent important pour quelqu'un d'autre. Cela souligne le fait que le fait d'être nécessaire à quelqu'un peut apporter du sens et de la satisfaction à nos vies. En aidant et en soutenant les autres, en étant présents pour eux, on renforce nos liens et on crée des relations significatives basées sur l'échange et le soutien mutuel. Cette citation met en lumière l'idée de l'importance des relations interpersonnelles et de l'entraide dans la construction de notre bonheur et de notre bien-être. 4. Accepter d'être consolé, c'est accepter d'être faible et d'être aidé. C'est un acte d'humilité. Christophe André Cette citation de Christophe André signifie que pour accepter d'être consolé, il faut être prêt à reconnaître sa vulnérabilité et à recevoir de l'aide. Cela implique d'admettre que l'on a besoin d'un soutien extérieur et de faire preuve d'humilité en acceptant cette aide. Accepter d'être consolé n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt un acte de courage et de humilité, car cela demande de mettre de côté son orgueil et d'ouvrir son cœur aux autres. 5. Soutenir et consoler sont deux piliers qui devraient apparaître dans l'édifice du temple humain. Jean Gastaldi Cette citation de Jean Gastaldi met en avant l'importance du soutien et de la consolation dans la construction de la personne humaine. En utilisant l'image de l'édifice du temple humain, l'auteur suggère que pour que l'individu puisse se développer pleinement, il est essentiel d'avoir des piliers solides tels que le soutien et la consolation. Le soutien représente le fait d'être présent pour quelqu'un, de l'aider dans les moments difficiles, de le soutenir dans ses projets et ses rêves. C'est une forme de soutien moral et émotionnel qui permet à une personne de se sentir épaulée et encouragée. La consolation, quant à elle, consiste à apporter du réconfort à quelqu'un qui souffre, qui est triste ou qui traverse une épreuve. C'est un acte d'empathie et de compassion qui vise à apaiser la douleur et à redonner espoir. Ainsi, selon Jean Gastaldi, le soutien et la consolation sont des éléments essentiels pour construire un individu fort et équilibré, capable de faire face aux défis de la vie. Ces deux piliers contribuent à l'édification de la personne humaine en lui offrant un socle solide sur lequel elle peut s'appuyer pour grandir et s'épanouir. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Sous-titrage Société Radio-Canada